Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui, nous aimerions vous donner quelques conseils sur la manière de prendre une décision éclairée quant à l'opportunité d'une opération de la cataracte. Bien sûr, notre but n'est pas de remettre en question les indications de la chirurgie pour le plaisir, au contraire, nous voulons enrichir la conversation avec le médecin. Une meilleure compréhension des options permet de faire un meilleur choix, notamment parce que vous pouvez parler en connaissance de cause et donc de manière plus utile. Pensez à une personne âgée à qui l'on diagnostique une cataracte. Les options sont de se faire opérer immédiatement ou d'attendre que la mauvaise vision soit suffisamment grave pour être gênante et de plus en plus dangereuse. Mais de quoi parle-t-on ? Une cataracte est une opacification du cristallin de l'œil qui rend la vision difficile. Le cristallin se trouve derrière la partie colorée de l'œil, l'iris, et sa fonction est de concentrer la lumière à l'arrière, sur la rétine. Toutes les cataractes ne doivent pas être retirées. Cela dépend du degré d'atteinte de votre vision. De nombreuses personnes s'en sortent très bien sans avoir besoin de lunettes ou de lentilles de contact. La mauvaise vision causée par les cataractes s'aggrave lentement avec le temps, il n'y a donc probablement aucune raison de se faire opérer tout de suite. La plupart des personnes qui se font opérer voient mieux après l'opération. Et les problèmes graves dus à la chirurgie sont rares. L'intervention retire le cristallin de l'œil, qui doit donc être remplacé. Des lunettes ou des lentilles de contact peuvent être nécessaires pour bien voir après l'opération. Elle consiste à remplacer le cristallin, devenu trouble, par un cristallin artificiel transparent. Plusieurs types de chirurgie sont possibles. Parmi eux, la facoémulsification, qui est le type d'intervention le plus courant. Le médecin pratique une petite incision dans l'œil afin d'utiliser un outil spécial à ultrason pour briser le cristallin opaque. Les petits morceaux de lentilles sont ensuite retirés et remplacés par une lentille artificielle. La plupart des personnes n'ont pas besoin de points de suture car l'incision est très petite. L'extraction extra-capsulaire est un autre type de chirurgie. Une incision plus large est utilisée pour retirer la lentille en un seul morceau, qui est remplacé par une lentille artificielle. Et la coupure est suturée. Enfin, il existe la chirurgie de la cataracte assistée par laser phantoseconde, FLAX. Elle utilise la technologie laser et remplace le cristallin naturel par une lentille artificielle. La plupart du temps, c'est un succès. Toutefois, par précaution, un seul œil est généralement opéré à la fois. La chirurgie de la cataracte par phacoémulsification et la chirurgie de la cataracte assistée par laser phantoseconde, FLAX, fonctionne presque aussi bien l'une que l'autre pour traiter la cataracte chez les personnes âgées. Le système FLAX est plus coûteux, mais peut-être une meilleure option dans certains cas, par exemple lorsque des lentilles multifocales doivent être adaptées. Bien entendu, les personnes qui subissent une intervention chirurgicale ont souvent non seulement une meilleure vision, mais aussi une meilleure mobilité, une plus grande autonomie et ne craignent plus de devenir aveugles et dépendantes. Bien que le risque soit faible, l'opération de la cataracte comporte un risque de perte partielle ou totale de la vision en cas d'échec de l'opération ou de complications. Certaines complications peuvent être traitées et inverser la perte de vision, mais d'autres non. Mais de quelles complications s'agit-il précisément ? Eh bien, il y en a qui peuvent se produire peu de temps après la chirurgie, comme déchirure du cristallin, rupture de la capsule postérieure, infection de l'œil, endophtalmie, gonflement et accumulation de liquide au centre de la couche nerveuse, édème maculaire cystoïde, gonflement du revêtement transparent de l'œil, édème cornéen, sainement à l'avant de l'œil, l'iféma, ou le détachement de la couche nerveuse située au fond de l'œil, le décollement de la rétine. Après un certain temps, d'autres complications peuvent apparaître, telles que problèmes d'éblouissement, opacité à l'arrière du cristallin restant après l'opération. Cela peut être facilement corrigé avec un laser. Le glaucome, qui est une maladie caractérisée par une augmentation de la pression intraoculaire, un durcissement du globe oculaire et une atrophie du nerf optique pouvant conduire à la cécité. Décollement de la rétine. Astigmatisme. Le strabisme. Ou la chute de la paupière supérieure, aplectosis. Après cette liste, il est compréhensible que l'idée de subir une intervention chirurgicale puisse susciter un rejet. Mais ne pas le faire comporte aussi des risques. Une cataracte qui n'est pas retirée s'aggrave généralement lentement, et avec elle, votre vue. Il se peut que vous ne soyez plus en mesure d'effectuer vos activités quotidiennes habituelles ou de conduire, surtout la nuit. Et vous êtes plus susceptible de tomber et de vous blesser gravement. Mais il peut aussi rendre plus difficile pour le médecin de vérifier d'autres problèmes oculaires, comme ceux causés par le diabète. D'un autre côté, le fait de reporter l'opération jusqu'à ce que la situation soit devenue grave et ne puisse plus être reportée peut compliquer l'opération, ainsi qu'augmenter les risques associés. Sans compter que la récupération risque d'être plus lente que si l'opération avait été pratiquée plus tôt. Elle est plus susceptible d'être recommandée par le médecin lorsque la mauvaise vision rend très difficile, voire impossible, une vie conforme aux degrés d'indépendance dont on jouit. Pour donner un exemple, si vous arrêtez de marcher parce que vous ne voyez pas bien et que vous avez peur de trébucher. L'opération permet également de mieux contrôler d'autres problèmes oculaires, comme le décollement de la rétine. Toutefois, si vous souffrez d'un glaucome, d'une rétinopathie diabétique ou d'une dégénérescence maculaire, la chirurgie peut ne pas améliorer votre vision. Que faut-il attendre de l'opération ? Cela continuera probablement pendant que vous serez éveillé, vous pourrez ressentir une pression, mais vous ne devriez pas ressentir de douleur. Et vous rentrez chez vous le même jour, s'il n'y a pas d'imprévu. Et si vous choisissez d'attendre, nous devrons évaluer l'évolution et le degré de limitation des cataractes afin de choisir le moment d'intervenir, si nécessaire. Ou, et vous devrez tenir compte des listes d'attente que vous viviez. C'est une chose de décider de se faire opérer, et une autre de se faire opérer des deux yeux. Quels sont les avantages d'une intervention chirurgicale ? Fondamentalement, pour récupérer une mauvaise vision causée par la cataracte, mais aussi pour corriger des problèmes de myopie, d'hypermétropie ou d'astigmatisme. Quels sont les avantages de l'attente ? Eh bien, pour éviter les risques de la procédure. Quels sont les risques et les effets indésirables de la chirurgie ? Il est possible que la vision soit floue immédiatement après l'opération, mais cela s'améliorera au fur et à mesure de la guérison de l'œil. Vous pouvez également vous attendre à devoir recourir au laser quelques mois ou années plus tard si votre vision redevient floue. Les problèmes graves sont rares, mais comprennent ce mentionné ci-dessus, déchirure du cristallin, infection de l'œil, gonflement au centre de la couche nerveuse ou dans la cornée, saignement de l'avant de l'œil ou décollement de la rétine. Enfin, des lunettes ou des lentilles de contact peuvent encore être nécessaires après l'opération. En revanche, l'attente comporte également des risques, votre vue continuera à se dégrader et les risques de l'opération augmenteront. Une décision difficile, n'est-ce pas ? Vous devez être très prudent. En tout cas, j'espère avoir été utile. Si vous l'avez aimé, faites-le-moi savoir, commentez, partagez, abonnez-vous, nous sommes constamment à la recherche d'informations pertinentes et contrastées pour vous, il y a beaucoup plus à venir. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada